Générique 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 Nouvelle édition sur LCF, à la une de l'actualité de ce jour, la signature de convention entre la mutuelle pour le développement de l'épargne et du crédit MUDEC et le fonds d'aide aux veuves et orphelins. Une signature qui ouvre la voie aux microcrédits aux veuves de fonds d'Aveau en vue de financer leurs activités génératrices de revenus. A l'international complot ou mort accidentelle, de nouvelles informations révélées par le Scotland Yard lèvent un coin de voile sur l'énigme non résolu jusque-là de la mort accidentelle de la princesse de Galles le 31 août 1997. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la chaîne du futur pour cette nouvelle édition du journal. Le fonds d'aide aux veuves et orphelins fonds d'Aveau a signé avec la mutuelle pour le développement de l'épargne et du crédit MUDEC ce dimanche. Une convention relative à l'accord de partenariat pour l'octroi de crédit aux veuves de fonds d'Aveau. Grâce à cette signature, les veuves qui souhaiteraient entreprendre des activités génératrices de revenus peuvent s'octroyer des microcrédits pour le truchement de la MUDEC. Uga Tipo. Dimanche, jour du seigneur. Un jour qu'a choisi le fonds d'aide aux veuves orphelins fonds d'Aveau pour signer avec la mutuelle pour le développement et l'épargne et du crédit MUDEC une convention pour l'octroi de crédit aux veuves. Ceci va apporter un soutien financier aux veuves en situation défavorable pouvant les aider à démarrer une activité génératrice de revenus. Particulièrement, je suis très fière, très contente parce que ça va permettre aux veuves du Togo, de tout le Togo, de s'en sortir au moins d'une certaine pauvreté. Elles vont sortir de la mendicité et ça va leur permettre aussi de jouir dans leur famille et de suivre nos besoins de leurs orphelins. Je vais demander un prêt à la MUDEC parce que j'ai une petite boutique d'alimentation générale. Ça pourra m'aider à renforcer ou bien à augmenter quand même mon revenu. La signature de cette convention marque la concrétisation de la promesse du président de fonds d'Aveau. Nous avons fait un partenariat aujourd'hui avec MUDEC, qui est Microfinance, qui a l'expertise dans ce domaine. Nous avons logé 5 millions plus de donations de d'autres partenaires pour qu'eux, maintenant, ils gèrent ces fonds pour octroyer des crédits à ces orphelins, à ces veuves. Ce qui va permettre à ces veuves de se prendre en charge, de créer des activités génératrices de revenus. Les veuves membres de l'association vont bénéficier de ce crédit avec un taux d'intérêt de 8%. C'est un crédit que nous allons leur accorder avec un taux de 8%. Mais ce taux-là, c'est seulement et uniquement pour les veuves de fonds d'Aveau. Pourquoi nous sommes en train de le faire ? Parce que fonds d'Aveau a décidé de loger un fonds de garantie d'un minimum de 5 millions à la MUDEC. Donc après avoir fait un calcul, nous nous sommes dit que le taux de base de 8% peut nous aider quand même à pouvoir leur octroyer ce genre de crédit. Pour honorer ces engagements, le fonds d'Aveau a bénéficié de l'appui financier de plusieurs partenaires. Le fonds d'aide aux veuves orphelins, fonds d'Aveau, lance un appel à toutes les bonnes volontés afin de le soutenir à mieux défendre la cause des veuves. Le pays d'Alebongo, Odinba, a soufflé hier la 53ème bougie de son accession à la souveraineté internationale au Togo. La communauté gabonaise a commémoré l'événement avec certains Togolais, parmi lesquels figurent des autorités du pays. On revit cette ambiance avec Uga Tipo. L'hymne national du Gabon a retenti au cours de la commémoration du 53ème anniversaire de l'indépendance du Gabon. La communauté gabonaise au Togo, les ambassadeurs accrédités, les personnalités du monde diplomatique ainsi qu'un parterre d'invités se sont retrouvés ce samedi autour de l'ambassadeur du Gabon. Les réformes initiées par le président Ali Bongo, Odinba, pour renforcer la bonne gouvernance, la vitalité de la démocratie et l'édification d'un état de droit ont été déclinées. En ce jour heureux, pour cela, je rejoins le ministre de l'État pour porter tous à l'habitier entre le Togo et le Gabon. Trois grandes fêtes ! La célébration de ce 53ème anniversaire est aussi l'occasion de saluer l'excellente relation de fraternité qui existe entre le Togo et le Gabon. Depuis 53 ans, les pères fondateurs de notre nation, spirituellement associés au génie de tous ceux qui ont contribué à son rayonnement et ont posé les jalons essentiels de son devenir en conférant à notre cher Gabon ses lèges de noblesse. Les relations séculaires et de fraternité, d'estime, de fierté et de respect réciproques qui caractérisent les échanges socio-économiques et politiques entre nos deux pays nous amènent à croire en un avenir radieux pour ces deux nations. Les deux pays entretiennent de bonnes relations dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine du commerce, la sécurité et l'immigration. Le Togo renouvelle son engagement à coopérer efficacement avec le Gabon. En cette heureuse occasion, adressée au gouvernement et au peuple gabonais, au nom du chef de l'État, son Excellence, M. Fort-Ezazinam Yasinghe, du gouvernement, et à mon propre, de très vives et chaleureuses félicitations. Il me plaît ici de noter les convergences de vues qui ont toujours caractérisé au plan bilatéral ces relations et qui procèdent assurément de l'engagement indéfectible et de la volonté politique de nos gros dirigeants d'oeuvrer au renforcement des liens d'amitié, de fraternité, de solidarité entre nos deux peuples. Le Togo accueille une grande communauté de Gabonais. La satisfaction anime ces jeunes étudiants qui célèbrent pour la première fois l'indépendance dans leur pays, au Togo. Je suis très fier de la célébrer et encore très fier parce que c'est au Togo. C'est pour moi la première fois que j'assiste à la fête de notre indépendance au Togo. Vraiment satisfait pour ses 53 ans. Non seulement je suis fier d'être gabonaise et de ce quoi c'est un honneur pour moi déjà que c'est la première fois que j'ai faite ma fête d'indépendance au Togo. Et c'est peut-être la dernière fois donc c'est comme un bombe sur le cœur en fait. La célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Gabon s'est achevée dans une grande ambiance de réjouissance populaire où l'identité culturelle du Gabon a été rehaussée à travers les danses du pays. Direction la région de l'Akara pour parler de la fondation Niassimbe Yadema pour l'éducation et la santé Fogès. Cette fondation poursuit ses missions d'assistance sanitaire gratuite au profit des populations dépourvues de ressources. La particularité de cette mission vous allez le voir a été la prise en charge des blessés lors des luttes traditionnelles Évala en Pays-Cabier. Au-delà du festif et du folklorique l'envers du décor des Évalas c'est cela. Des foulures, des éraflures voire des fractures. Ceux des Évalas pour qui la démonstration de virilité et d'endurance à mal tourné la Fogès assure les soins. Cette mission spéciale de la fondation Niassimbe Yadema pour l'éducation et la santé vise la prise en charge gratuite des blessures survenues pendant les rues de Zampoignade. Une mission saluée par les jeunes Évala et leurs proches. La prise en charge des Évalas blessés est assurée par la Fogès, la Croix-Rouge et les sapeurs pompiers. Avant la mission Tévala dans la Cosa, la Fogès était au CHR de Sokodé à Karaï et à Pagouda où des milliers d'indigents se sont vus soigner gratuitement. A mi-facour, nous pouvons estimer sur le total des disciplines le nombre des malades qui sont pris en charge à environ 220 malades. Nous avons donc procédé à la prise en charge en général toute la pathologie chirurgicale bucco-dentaire. On a aussi eu une attention particulière aux pathologies ophtalmologiques, notamment les cataractes dont la prise en charge va devoir continuer après cette fin d'étape aujourd'hui pour Sokodé. Dans les prochains jours, l'équipe chirurgicale de la Fogès devrait poursuivre sa mission dans la région de la Kara, une mission consacrée au traitement des becs de lièvre. Toujours dans l'actualité, c'est ce samedi que le camp des jeunes de basketball qui a démarré depuis le lundi dernier a pris fin. Ce camp a clos ses portes avec la remise des certificats de participation. La cérémonie de clôture a vu la présence de l'ambassadeur des Etats-Unis au Togo. Et pour bien finir cette fête du basketball, des matchs d'exhibition des jeunes basketeurs et un match de gala entre les membres de la ligue et ceux de la représentation diplomatique des Etats-Unis au Togo. Le camp des jeunes de basketball a réuni pendant une semaine 90 garçons et filles de 12 ans et moins de 18 ans. Les jeunes ont appris les fondamentaux de la discipline au cours de ce camp. On a appris à faire des dribbles, comment jouer une bonne défense, les shoots aussi, comment travailler les shoots. On a appris beaucoup de choses. On a appris à être disciplinés, à bien se conduire. Comme bon basketeur doit surtout être fort, doit beaucoup travailler et qu'on doit être disciplinés. La cérémonie de clôture a vu la présence de l'ambassadeur des Etats-Unis au Togo. Ce dernier a été suppris par le talent des jeunes basketeurs. Le basket, c'est un sport qui est originé aux Etats-Unis et c'est vraiment un sport national. Vous avez des joueurs togolais très doués, les filles aussi bien que les garçons. Alors c'était bien, je pense que l'avenir du basketball togolais va être très riche. A la fin de ce camp, des certificats de participation ont été délivrés aussi bien aux bénéficiaires, aux encadreurs et formateurs. Ce camp des jeunes de basketball a été dirigé par l'entraîneur américain Tony William Davis. Franchement, je pense que le Togo, ils ne sont pas loin de devenir une force en basket parce qu'ils ont les bases, les bases, ça veut dire qu'ils ont le centre pour que les enfants puissent aller jouer tous les jours. Ces stages-là, je pense qu'on a apporté grand-chose, mais par contre, ils avaient certaines choses déjà. Moi, j'étais un peu surpris à ce niveau-là. La formation à la base fait partie des objectifs majeurs de la Ligue de Basketball de Lomé qui a initié ce camp. Nous avons organisé ce camp juste pour renforcer les capacités de nos jeunes parce qu'il y a une évolution qu'on est en train de constater à Lomé actuellement au niveau du basketball et on se dit que si nous voulons avoir des équipes compétitives dans les années à venir, si nous voulons avoir des joueurs qui sont bien représentés sur le plan international, il faut refaire un travail à la base et ce travail à la base est la formation des plus jeunes. Un masque de galants a opposé le personnel de l'ambassade des Etats-Unis au Togo aux membres de la Ligue de Basketball de Lomé. Les rideaux sont tombés sur le premier camp de basketball du Togo. Le rendez-vous est pris l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...